Quoi que l'on vous dise de faire ou de ne pas faire Si vous ressentez le besoin de chanter, ne vous privez pas Trois astuces pour bien démarrer dans le chant Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale pour les chanteurs débutants qui débutent véritablement ou pour des personnes qui ont le souhait de commencer à chanter C'est bien démarré, je trouve que c'est le socle de départ Il y a des choses très importantes à prendre en compte et aujourd'hui trois astuces pour vous aider pour aller dans la bonne piste Bonjour à tous, moi je m'appelle Cédric, je suis coach vocal J'accompagne depuis plusieurs années différents artistes dans leur développement de leur voix et dans la liberté vocale qu'ils recherchent Donc si c'est votre première fois sur cette chaîne je vous invite à vous abonner et de liker cette vidéo si le contenu vous plaît Donc le chanteur débutant, il arrive avec plein de rêves, plein de motivation Il recherche comment il peut faire pour chanter plus facilement, plus librement et le voilà parti dans une quête plus ou moins compliquée Donc le but de cette vidéo justement c'est vous donner les bonnes pistes et on va commencer par la première des choses La première des choses qui me semblent fondamentales dans le chant c'est C'est l'écoute Vous savez, l'écoute pour un chanteur c'est ultra important Si vous commencez des cours de chant et puis que vous n'êtes pas véritablement dans ce qu'on est en train de vous raconter ou simplement dans l'écoute d'un son qu'il faut reproduire il est fort probable que vous allez commencer du mauvais pied Il est super important de respecter cette première règle fondamentale car c'est elle qui va vous faire avancer beaucoup plus vite Si votre professeur de chant vous montre ce qu'il faut faire vocalement avec son piano ou avec sa guitare et que vous essayez de réaliser la même chose tout de suite sans pour autant l'écouter et Dieu sait que je vois ce genre de choses très souvent et bien vous partez un petit peu au pif sans savoir quoi faire finalement Donc il est important, quand on débute d'écouter d'abord ce qu'il y a à faire, à réaliser par rapport à un exercice ou par rapport à une chanson et ensuite le reproduire Autre point, dans l'écoute imaginons que vous êtes tout seul à la maison que vous n'avez pas encore fait le choix de votre coach vocal et vous décidez de chanter comme un grand tout seul Vous prenez un titre karaoké, vous le lancez et c'est parti Et là pour le coup vous allez être dans l'écoute de la musique mais l'écoute de la mélodie, l'écoute du chanteur vous n'allez pas forcément la voir Donc il est super important de respecter cette chose là Vous avez une place de chanteur Donc il va vous falloir un repère Donc le repère de la chanson que vous allez chanter Donc de l'artiste Donc moi je vous conseille Si vous commencez à chanter Ne commencez pas sur un titre karaoké Commencez avec l'artiste Qui va vous permettre d'entendre la mélodie Donc de l'écoute Pour l'analyser Pour ensuite la reproduire D'accord ? Il faut toujours commencer comme ça On écoute d'abord dans un premier temps Puis on reproduit Mais pas tout en même temps Deuxième chose Et ça, ça va vous faire gagner des années et des années de pratique Quand vous commencez à chanter Ne perdez pas de mire Que chanter c'est la continuité de votre voix parlée Quand vous parlez Vous avez un timbre Vous avez une couleur Vous avez un impact Ou pas d'impact Tout dépend si vous avez développé déjà un petit peu de technique vocale Ou simplement la manière de projeter votre voix Ça c'est autre chose Mais vous avez un tronc central Qui est votre voix parlée Chanter c'est la continuité de ce que vous parlez D'accord ? Combien de personnes partent dans de mauvaises directions Avec un timbre qui n'est pas le leur Qui peut être des fois imité Calqué par rapport à un artiste Et se perdent dans un chemin Qui n'est pas la bonne direction pour eux C'est super important de se raccrocher à quelque chose que vous avez Et c'est votre voix parlée Donc en deux Chanter Notez ça Chanter C'est parler Chanter c'est parler D'accord ? Je parle bien pour les débutants Ceux qui commencent D'accord ? Je ne parle pas de l'aspect technique Où on va chercher à développer davantage notre voix Passer dans d'autres registres Etc Non, non, non Simplement le fondement La base Chanter C'est parler D'accord ? Et ça Très franchement Alors déjà un coup de jeu vocal Va pouvoir vous aider A bien comprendre ce phénomène Mais là vous allez gagner Là vous allez gagner Des années et des années de technique Ou de travail dans des chansons Simplement en Prenant en compte votre voix Parler D'accord ? Le fondement La base Elle est là Les couleurs de voix La technique Et tout ça Ce ne sont que des petites parties Que vous allez ajouter à votre salade Et pour preuve Si je prends par exemple Mon petit livre Les 21 règles du chant Donc pour ceux qui ne connaissent pas ce livre Je fais une petite pause là-dessus C'est un livre Qui va vous permettre de travailler sur vous Croire en vos rêves Travailler sur votre confiance Travailler sur vos peurs L'estime de vous Vous saurez tout ce qu'il faut savoir Pour vous lancer en tant qu'artiste Et toutes les petites choses Qui vous bloquent Les barrières Tout ça Tout est dans ce petit livre Les 21 règles du chant Donc je reviens à ce que je disais La voix parlée Par rapport à la voix chantée Si je prends une phrase On va prendre cette phrase là par exemple Quoi qu'on vous dise de faire Ou de ne pas faire Si vous ressentez le besoin de chanter Ne vous privez pas Donc ça c'est un des éléments du livre Mais pour vous prouver que c'est la continuité Que chanter c'est finalement la continuité de parler Quoi qu'on vous dise de faire Ou de ne pas faire Si vous ressentez le besoin de chanter Ne vous privez pas Donc c'est la même chose La seule différence entre ces deux choses là C'est que d'un côté nous avons une diction Quelque chose qui est marqué Et là pour le coup Si nous nous mettons à chanter Nous avons quelque chose de lié Donc c'est un point stratégique Que nous travaillons bien sûr En cours de chant Ici à mon studio Ou via Skype en cours de chant en ligne Pour créer votre mode de chant Plus facilement par rapport à votre voix parlée Troisième point Et j'en reviens au tout premier Où je parlais De cette motivation du débutant C'est super la motivation Vous avez envie de chanter Et vous êtes motivé Mais allez-y Moi je ne peux que vous encourager A 100% Mais il y a un troisième point A ne pas laisser de côté Si vous êtes chanteur débutant Ou pas encore chanteur Ce troisième point Et Dieu sait qu'il fait des dégâts Mais oui Parce que nous ne sommes pas Patients Il faut être très très patient En tant que chanteur débutant C'est ce qui fera que vous allez avancer Si vous êtes motivé Mais que vous voulez tout tout de suite Que vous voulez chanter comme l'artiste préféré Que vous avez Et que vous ne comprenez pas Pourquoi ça n'avance pas tout de suite Comme vous souhaitez Que vous n'avez pas la justesse vocale Qu'il vous faut Que vous n'avez pas la projection vocale Qu'est nécessaire dans votre chanson Prenez le temps de prendre ça en considération Vous pouvez être hyper motivé Donc bien sûr La motivation va jouer sur votre évolution Mais soyez patient Le chant c'est comme tout autre sport Ça se travaille Jour après jour Mois après mois Année après année Ne soyez pas pressé Et j'ajouterai Malgré tout Un dernier point A tout ça Parce que Il y a quelque chose Qui est très important Quand on est chanteur débutant Si vous commencez à chanter Faites ce qui est possible De faire Pour vous N'allez pas chanter Des chansons Ici Si votre niveau Est ici Ça ne sert à rien Vous allez Vous décourager Prenez le temps De choisir Des choses Simple A votre portée Facile Donc ça vous pouvez le voir aussi Avec votre coach Pour commencer à amorcer les choses N'allez pas taper dans quelque chose De trop compliqué Où vous sentez directement Que votre voix n'y va pas Ou que Au niveau de la mélodie Rhythmiquement Tout ça Ça ne colle pas Non Il faut faire des choses A votre niveau Que vous avez actuellement Un moment ou un autre Vous arriverez A faire Cette chose là Par la persévérance Par la motivation Par la patience Et bien sûr Les bonnes directions Que je vous ai parlé tout à l'heure Par rapport A la voix parlée Et la voix chantée Quoi que l'on vous dise De faire Ou de ne pas faire Si vous ressentez Le besoin de chanter Ne vous privez pas Donc si tout ce que je vous ai raconté Aujourd'hui C'est quelque chose Qui vous parle Qui vous a aidé Et bien Je vous invite A liker cette vidéo Et puis bien sûr On se retrouve Très prochainement Dans d'autres vidéos A bientôt Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada